Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse Que le nom du Dieu de Jacob te protège Que du sanctuaire il t'envoie du secours Que de Sion il te soutienne Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes Et qu'il agrée tes holocaustes Qu'il te donne ce que ton cœur désire Et qu'il accomplisse tous tes desseins Nous nous rejouirons de ton salut Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu L'Éternel exaucera tout tes vœux Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi Il exaucera des cieux de sa sainte demeure Par le secours puissant de sa droite Ceux-ci s'appuient sur leur char Ceux-là sur leurs chevaux Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu Eux ils plient et ils tombent Nous nous tenons ferme et restons debout Éternel sauve le roi Qu'ils nous exaucent quand nous l'évoquons Amen Nous élevons Nous élevons Ton nom Plus haut Nous élevons Nous élevons Le vent Ton nom Plus haut Comme une bannière dans les cieux Nous élevons Le vent Ton nom Plus haut Nous élevons Le vent Le vent Ton nom Plus haut Nous élevons Nous élevons Ton nom Plus haut Comme une bannière dans les cieux Que tu sois glorifié notre Père Que tu sois exalté et aimé aussi de tout le coeur M'en recevoir Merci vraiment pour cette soirée Seigneur Sésus et cette grâce que nous avons trouvé devant ta face encore De pouvoir avoir le souffle de vie Pour revenir encore dans ces lieux Enfin que d'un commun encore de notre coeur Nous puissions vraiment te glorifier Te dire encore merci pour tout le bienfait Que tu nous as vraiment accordé la joie d'être à toi Que tu vois t'appartenir Père D'être un peuple que toi tu t'es choisi toi-même Que tu conduis encore aujourd'hui Que tu instruis mon bénéme Père Seigneur Que tu montres encore davantage le chemin mon Seigneur Merci réellement notre Dieu Parce que toi Tu prends soin de nous mon bénéme Père Seigneur Dans tout le moins détail de notre vie Seigneur Et tu es réellement là aussi pour nous consoler Pour nous fortifier Pour nous encourager Seigneur A voir toujours prendre courage Et aller de l'avant aussi mon Seigneur Nous te remercions Ta présence ne fait jamais défaut Seigneur Tu es toujours présent mon Roi Merci encore pour cette soirée Merci encore pour les chants Merci encore pour les cantines Mon bénéme Père du Bissau Merci pour les services Quelle joie et bonheur Voir aussi revoir ton peuple Encore ce soir Bénéme Père du Bissau En ces lieux Et ceux-là aussi Qui sont aussi en connexion A différents endroits Seigneur Qui soient vraiment aussi bénis Et protégés Et soutenis encore davantage Mon Roi Nous avons vraiment besoin de toi Chaque jour mon bénéme Père Saint Nous avons soif de toi Les doigts Les dieux vivants mon bénéme Père Dieu Pour notre âme Père du Bissau Qui soupire après toi Parce que nous te désirons Seigneur Merci pour les chants Et les cantiques Mon bénéme Père du Bissau Dieu merci Pour tout ce que tu fais Mon bénéme Père du Bissau Pour le pardon aussi De nos péchés Et de nos manquements Père du Bissau Merci aussi pour la paix aussi Père du Bissau Nous avons aussi accordé Pour avoir Père du Bissau Et pour être dans ta maison aussi Bénéme Père Saint Dieu Sois béni Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir Oh qu'il est beau Et qu'il est merveilleux Et doux aussi Pour deux frères De pouvoir se retrouver aussi ensemble Et avoir aussi Ces désirs profonds De pouvoir avoir la communion Avec les Seigneurs Et aussi les uns avec les autres Comme le Bénédicte Certainement dans les Saines Écritures Il dit Et ceux-là S'appuient sur leurs chevaux Mais nous nous invoquons Les noms de l'Éternel Notre Dieu Nous remercions Les Seigneurs De ce qu'il nous a donné encore Ce moment où nous pouvons Nous retrouver encore ensemble Dans sa maison Car nous réalisons Combien il nous est nécessaire De nous tenir Plus dans sa présence Effectivement Pour que notre État Puisse davantage aussi Être transformé Que le Seigneur Nous aide à ce que Chaque jour Nous puissions d'abord D'avantage bénéficier Effectivement aussi De cette transformation Pour que nous puissions Atteindre ce qu'il attend de nous C'est-à-dire Être aussi à son image Et de gloire en gloire Davantage Que le Saint-Esprit Aie la préeminence C'est-à-dire la domination Sur chacun de nous Afin que nous ne puissions plus Nous laisser conduire Par nous-mêmes Et que le Seigneur Notre Dieu Puisse être Celui qui conduit Effectivement Nos pas Et aussi Dans nos projets Qu'il soit toujours associé Qu'il soit Aussi le premier Et qui est dans les décisions À prendre Que ce soit Non pas notre décision Mais que ce soit Cette décision À lui Nous le remercions Vraiment Des fins fonds De notre cœur Parce qu'il ne nous a Jamais laissés Dans les ténèbres Nous devons prendre Conscience Effectivement De la manière Dont le Seigneur Travaille Et agit aussi Parmi nous Et aussi A nous Pour le but Qu'il veut Réellement aussi Attendre J'ai eu à pouvoir Entendre aussi Les témoignages Qui ont touché aussi Mon cœur Au plus profond Parce que Cela démontre Effectivement aussi Davantage Le travail Que le Seigneur Notre Dieu Est en train De pouvoir faire Effectivement Dans la profondeur De cœur Des enfants Qui lui appartiennent Parce que Comme l'apôtre Paul A eu à pouvoir Le dire effectivement Que cette parole Du Seigneur Qui agit Donc En vous Donc Qui croyez Nous ne sommes pas Là pour être Des comédiens Ou des gens Qui veulent jouer Un rôle Nous voulons Vraiment expérimenter Toutes ces choses Que le Seigneur A eu à pouvoir Dire aussi Dans les scènes Écritures Et que ceux Qui nous ont précédé Aussi Ont eu à pouvoir Avoir ce privilège De pouvoir aussi Prendre part A ces choses Qui nous sont donc Aussi rapportées Et écrits Et écrits Et écrits Pour que nous puissions Arriver A pouvoir Réaliser La vérité Et la réalité De la parole Que notre Dieu A prononcée Enfin Que nous ne puissions Pas penser Que tout ce que Nous faisons Pour Dieu Est en vain C'est pour ça Que les scènes Écritures La parole de Dieu Nous a été donc Aussi apportée Et aussi Donner la grâce De pouvoir aussi La voir Avec des témoignages De ceux qui Ont dans les temps Passés aussi Ont placé Leur confiance Dans ces dieux Et qui à la fin Aussi Ils ont pu Avoir aussi Le résultat De ce que La parole de Dieu A eu à pouvoir Dire Et j'ai eu à pouvoir Avoir les témoignages De notre soeur Anna Anna Kazadi Effectivement aussi Et c'était Vraiment très touchant De pouvoir voir Comment Dieu fait Comment Dieu aussi Touche le coeur Comment Dieu aussi Ramène effectivement Ce qu'il Lui appartienne Et surtout aussi La manière dont La parole de Dieu Convain le coeur De gens Même si on a été Dans la pensée Je ne veux pas Mais Dieu lui-même Arrive à pouvoir Réellement aussi Te mettre dans des conditions Que tu puisses réaliser Que c'est ça La chose qu'il fait J'ai eu notre soeur Daniel Daniel de Royaume Qui m'a appelé Enfin il m'avait envoyé Un message Je l'ai rappelé aussi Effectivement Mais c'est vraiment Une soeur tout à fait Particulière Notre soeur est une soeur Qui a avancé un âge Mais c'est très touchant De voir que chaque jour De sa vie Partout où elle passe Elle rend témoignage De ce Jésus Que nous aimons Et elle parle De notre Seigneur Mais avec un tel amour Une telle joie Une telle reconnaissance Et pourtant Et pourtant Notre soeur passe Par le moins difficile Et son fils Qui n'est pas tellement Très bien Elle pleure tout le temps Mais malgré cela Elle a toujours Cet amour profond À l'endroit De ce Seigneur Qu'elle aime Et qu'elle parle Effectivement Partout Où elle passe Et je disais Ces hommes Qui sont dans sa région Effectivement Ils n'ont pas d'excuses Parce que c'est vrai Ils pouvaient aussi être Comme tous les autres Qui ont honte De parler du Seigneur Parce que c'est vrai La plupart On dit ce qu'on dit Mais quand on est dehors On a souvent honte De parler du Seigneur Parce que ça va Un peu créer des réactions Chez des gens Que ce soit les gens Que ce soit les personnes âgées On a un peu honte Mais elle Elle n'a pas honte En fait Chaque fois qu'elle voit quelqu'un Elle s'approche Et lui parle Et beaucoup de gens Ont été quand même sauvés Beaucoup de gens Qui étaient dans la dénomination Effectivement Ont eu à pouvoir Avoir la joie De pouvoir entendre Et puis maintenant C'est connecté Pour aussi écouter La parole de Dieu Et alors Pendant que je parlais avec elle J'étais consolé Et puis Elle me dit Ah frère Le dimanche Nous avons eu la réunion Et j'ai dit Oh gloire à Dieu Et puis mon coeur Était un peu peus J'ai dit Oui ma soeur Certainement Alors elle me dit Mais voilà Parce que je n'avais pas réalisé Mais frère C'était quand même Particulier Vraiment Alors moi j'ai dit Oui c'était quand même long Elle me dit Mais quand je compte Les heures depuis 10 heures Jusqu'à l'heure A laquelle on a eu à terminer On a fait au moins 16 heures J'ai dit Pardon ma soeur C'était donc 16 heures Elle me dit Oui c'était donc 16 heures J'ai dit Mais alors je lui dis Mais je crois que c'était assez long Ce qui veut dire Qu'il y a un certain moment Vous vous êtes un peu lâché Un tout petit peu comme ça Vous n'avez pas pu tenir Elle me dit Non 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 Depuis le début de la réunion Quand la prédication a commencé Même quand ça a continué Effectivement Je ne me suis même pas dit Seigneur Je vais aller de côté Et puis maintenant Pour reposer un peu Pour reprendre J'ai écouté du début Jusqu'à la fin J'ai dit Du début jusqu'à la fin ma soeur Elle me dit Oui je suis resté là Et même quand C'est vrai que je posais la question A mon Jean Elle me dit Mais est-ce que vous êtes fatigué Et tout ça J'ai dit Non 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 Moi j'étais là Jusqu'à la fin Moi j'ai dit Mais ma soeur Vraiment jusqu'à la fin Elle m'a dit Oui j'ai écouté jusqu'à la fin Alors j'ai dit Mais parce qu'il arrive Quand par exemple Les gens sont à la maison Ça c'est quand même Ce qui arrive à ceux Qui sont à la maison En connexion À un certain moment Elle dit Bon bah Je laisse un peu de côté Je fais ça Et puis je reviens Elle dit Non 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 Parce que c'était tellement profond C'était tellement important Je voulais vraiment entendre Ce que le Seigneur Vraiment qu'on entend Donc je suis J'ai dit Seigneur Je me dis Ma soeur Tu réussis jusqu'à Vous savez pour moi Frère Ce sont des choses Qui me touchent Parce que vous Vous ne pouvez pas réaliser cela Mais vous savez C'est une responsabilité Je suis conscient Qu'à un certain moment On reste Alors j'ai dit C'est vrai que Les gens se plaignent Évidemment aussi Oui c'est trop long C'est trop long Bon il n'y a pas de problème Quand vous vous plaignez Que c'est trop long Mais alors vous voulez quoi Les sermons de 3 minutes Ce soir on va peut-être Faire 5 minutes Sacha S'y rentrer Parce que bon Vous avez Vous êtes resté très longtemps Et que bon Vous avez à pouvoir Mais je crois que Je disais Je ne sais pas moi A qui j'ai dit Et vous étiez à elle J'ai dit Ma soeur Vraiment que Dieu Je priais pour elle Je dis Seigneur Que Dieu te bénisse Chez toi à la maison Tu restes là Connecté Pendant 16 heures Et tu n'as pas eu A pouvoir De se te plaindre Ou pas Mais c'est quand même L'eau Elle dit non Il dit Pour que c'est Jésus C'est ma vie en fait J'ai dit Que Dieu te bénisse J'ai dit Alors il me pose la question Mon frère Est-ce que dans l'assemblance Il y a eu des gens Qui ont tenu longtemps Jusqu'à la fin Qu'est-ce que je pouvais lui répondre J'ai dit Les frères et sœurs étaient là Que Dieu soit béni J'ai dit Je crois Dans leur cœur Ils n'ont pas murmuré En disant que c'était long J'ai dit Mais parce que Vous savez Je me suis posé la question À un certain moment J'ai dit Quel est le but de notre vie Sur la terre Si nous ne passons pas du temps Dans la présence du Seigneur Dans quoi nous allons prendre plaisir Parce que je vois parfois Les gens qui viennent Puis après une heure ou deux heures Ils s'élèvent Et ils s'en vont Mais vous qui êtes quand même anciens Vous qui avez quand même Expérimenté et compris Effectivement L'essence même L'importance même De la grâce Que Dieu nous a accordé Pour la parole de Dieu Comme Moïse disait Effectivement Dans les saintes écritures De ton homme Chapitre 8 Effectivement Il dit Mais enfin que tu saches Parce qu'effectivement Que l'homme ne verra pas De bincellement Mais de toutes paroles Qui sont de la bouche De Dieu Donc nous préparons Pour un grand événement Il faut que nous puissions Arriver à pouvoir Comprendre et savoir Qu'est-ce que Dieu Veut que nous puissions avoir Si nous n'avons pas réellement Aussi la connaissance De choses de Dieu Comment pourrons-nous Parce que la condition Après avoir accompli La volonté de Dieu Comment pourrons-nous Arriver à pouvoir Comprer la volonté de Dieu Si nous ne la connaissons pas Et pour que Dieu Puisse aussi arriver A pouvoir parler Mettons-lui aussi Mettons-lui notre bonne volonté Que Seigneur Nous voulons que tu nous parles Nous voulons que tu nous enseignes Parce que nous voulons Que notre âme Tout ce que nous sommes Effectivement Puisse être rempli Du Saint-Esprit Qui est le Seigneur Alors pour que tu sois Rempli du Saint-Esprit Donne du temps au Seigneur Il faut que tu as servi Parce que Quand le Saint-Esprit Va venir chez toi En fait en toi Il va faire de toi quoi ? Parce que Tu ne pries pas Pour que le Seigneur Donne du Saint-Esprit Je l'ai reçu Je ne vais pas aller maintenant J'ai au football Je vais passer mon temps Dans le magasin Pour aller magasin Parce que c'est comme ça Une fois que je l'ai dans ma poche Alors je suis libre De faire ce que je veux Non Si le Saint-Esprit vient Il t'est remprisonné Tu devras prier Tout jour et nuit Tu devras lire la parole Mais c'est vrai Pourquoi vous le désirez ? Parce que vous sachiez Parce que tous les jours Vous aurez besoin De la parole de Dieu Alors si vous ne savez même pas Tenir pendant une heure Ou deux heures Pourquoi vous le désirez ? Parce que s'il vient Vous devez être prisonnier Donc prisonnier C'est savoir lire la parole de Dieu Vos pensées toujours Pas que mon mari Pas que ma femme Pas que les marchés Non, non, non Tes pensées toujours Dans la parole de Dieu D'abord je me lève le matin Première chose c'est quoi ? D'abord à genoux C'est comme ça C'est comme ça qu'il vous conduit Parce que quand vous levez Vous levez le matin Vous commencez à dire Oui allo, allo Si vous êtes fils de Dieu Vous sentez une condamnation Non, non, non C'est pas possible J'ai fait J'ai fausse Allo, allo Comment ça va Ça va Tu sens que non Jusqu'à ce que Tu puisses poser tes genoux À terre Ah Tu sens qu'il y a un poids Qui est levé Tout ça c'est l'esprit du Seigneur Donc il te rend toujours prisonnier Donc tu as prié Tu peux te lever Oh tu as oublié Mais l'homme ne verra pas D'un pas sainement Prendre un fusqu' Une écriture Oui C'est cela Donc tu tournes à gauche la parole À droite la parole Devant la parole Derrière la parole C'est ça Avoir le baptême du Saint-Esprit Parc oui Je le prends un peu Ouf ou Au marché Je vais voir ceci Vitrine Là vous ne l'avez pas Oh terminons vite Non Quelqu'un qui l'a dit Seigneur je vais encore apprendre Si tu veux me parler Parle encore Seigneur Parce qu'après ça Si je vois qu'il y a Qu'il y a quelqu'un qui me manque Je me mets à genoux Mais c'est vrai frère On a manqué C'est là où on ne les fait plus C'est-à-dire qu'après avoir écouté la parole Au lieu de sortir directement Je me mets à genoux Il dit Seigneur Remplis-moi Que quand je sors maintenant Qu'est-ce que j'ai reçu là Demeure là-dedans Que je puisse arriver Se voir qu'est-ce qui se passe Je donne c'est-à-dire un exemple Se voir qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on a terminé Les frères à prier A clôture Alléluia Gloire à Dieu Et ça qui est fait En fait Nous sommes dans une dimension On s'est dit que non Avoir écouté la parole de Dieu Il faut que je donne la possibilité Quand même Au Seigneur Et au Saint-Esprit De pouvoir Vraiment faire en sorte Que cette parole Puisse avoir la place Profondément dans mon âme Et maintenant Quand je sors maintenant C'est pas une pensée autre Que dans ma tête Simplement c'est la parole de Dieu Et quand je regarde un frère La parole me revient Quand je regarde une soeur La parole me revient Mais il y en a de ceux Qui on peut rester Pendant six heures De prédication A peine passé la porte ici Tu lui poses la question De quoi on a parlé Ah je crois que Moïse Qu'elle était sur la montagne Mon âme a pas signé Moïse Sur la montagne Parce que pendant six heures Il était là Que Dieu te bénisse Ma bien-aimée soeur Dorothée Sois la bienvenue Merci d'être arrivé Que Dieu te bénisse Ah nous sommes heureux Parce qu'il dit Pendant six heures là Tu t'étais inventé Moïse Alors qu'on n'a pas parlé De Moïse Sur la montagne Est-ce que vous comprenez C'est que quand on est assis là C'est corps et âme et esprit Seigneur c'est quand même dimanche Ce n'est pas tous les jours Samedi j'ai les temps Enfin je l'ai les temps Mais dimanche quand même Seigneur c'est un jour Même s'il faut faire Vous savez frère et soeur Les saintes Je l'ai toujours dit ici Que Dieu nous aide Le Saint-Esprit est capable Frère Effectivement je viens de la présence du Seigneur C'est cela la vie d'un chrétien C'est la vie d'un fils de Dieu Et quand on parle effectivement Des distractions Effectivement souvent Les frères Vous qui êtes là Vous êtes toujours En train de regarder à gauche Et à droite Et quand même Vous faites comme un frère Par ici Toujours à gauche et à droite Vous ne vous rendez pas compte Mais écoutez un peu Les témoignages Que notre soeur Anna Casadien M'a raconté Si elle permet Elle est là Un petit peu Je peux Un tout petit peu Que Dieu te bénisse Juste un petit peu Je vous ai écouté Parce que vous pensez Ah on nous dit comme ça On nous dit comme ça Effectivement Un petit peu Un petit peu Ah oui Alors Elle me dit Si je me suis trompé Ou j'ai mal dit Tu es censé me corriger Parce que Je suis un homme Je peux aussi Avoir peut-être Même pas bien compris Mais Que tu me pardonnes Mais que tu peux corriger Tu dis Parce que c'était pas comme ça Tu lèves la main Comme ça tout le monde peut savoir Je peux me tromper aussi Alors Elle m'a dit que Elle a eu à pouvoir Je pense C'était un son Je crois Un rêve Que tu as eu à pouvoir avoir Quand tu étais de l'autre côté là Tu deviens Dans cet endroit là Voilà Il y a un petit songe là Qui s'est trouvé Donc Parce que le Seigneur Suit ses enfants Pour leur apprendre Parce que les autres Qui ne sont pas intéressés par Dieu Dieu ne peut pas vous parler Mais quand vous Désirer tant le Seigneur Effectivement Bah il vous parle Alors Elle dit qu'elle a eu à pouvoir Faire un rêve Où il s'est trouvé De l'autre côté Dans celui là Voilà C'était lui en question C'est pas que Dieu lui a montré Il s'est trouvé du côté Donc Des Danes C'est un enfer C'est ça Donc l'enfer Vous avez bien entendu L'enfer C'est pas que Dieu a voulu lui montrer Et pendant qu'il était Dans ce côté là Dans cet endroit là Alors il a Quelque chose a commencé A pouvoir lui monter Dans sa pensée Dans il dit Mais si j'étais Ma béné-mère Peut-être qu'il y a moi Je sais bien Tu peux Le micro Vous avez le micro là Oui Juste cette partie là Parce que le reste On peut l'attendre Tu peux le rendre toi-même Comme ça Les autres écoutent Oui Que Dieu te bénisse Donc C'était Vraiment un enfer Et là C'était vraiment Une très grande souffrance Et tout Et là Je commençais en fait Je voyais en fait Cette fille Qui souffrait en fait Là Et elle disait Si j'avais écouté Les prédications C'est que le pasteur L'Honor disait Je ne serais pas ici Aujourd'hui Et elle criait Elle plairait Et c'est fini les rêves Merci beaucoup Vous avez entendu ? Qui vous avez entendu ? Alors Cette personne Qui était là Qui a eu à pouvoir Avoir un enfer Et la personne Dit Il entendait bien Comme il dit Mais il dit Mais si j'avais Vraiment écouté Les prédications Du pasteur Le pasteur Léonor Comme ça C'est pas moi Moi je n'ai pas donné Les rêves Parce qu'on peut dire Je n'ai pas donné Les rêves Il dit Il y a personne Mais si j'avais écouté Les prédications Du pasteur Léonor Du pasteur Léonor C'est pas moi Comme il est d'Asie Assemblée Toujours distrait Et si j'avais écouté ça Avec attention Je ne serais pas Dans cet endroit Alors Dieu a permis Qu'elle puisse voir cela Et qu'elle puisse entendre cela Pour que ce soit un témoignage Pour nous tous Parce qu'on a l'impression Que les choses Que nous sommes en train De pouvoir écouter Eh bien c'est peut-être Un peu de banalité Des choses inutiles Quand on vous dit Votre attention s'il vous plaît C'est comme si on doit Vous supplier Eh bien vous ne faites pas Votre attention Mais vous ne savez pas Votre destination Nous l'avons entendu Ça ça m'a touché aussi Quand nous avons Et ça c'est vrai Je dis que C'est quand même terrible Que la manière Dont nous faisons des choses Vous vous souvenez encore ? Comment nous vivons Comment nous faisons des choses En fait nous démontrons Déjà à Dieu Que nous ne sommes pas candidats Nous sommes déjà candidats À l'envers Parce que quand Oui quand nous faisons Ce que nous voulons C'est que quand la parole De Dieu vous dit Ça en fait Vous allez faire Ce que vous voulez Ce que vous désirez C'est-ci et cela C'est-à-dire que votre vie À vous comme vous la menez Vous montrez à Dieu Que je ne suis pas intéressé À ton offre Ton offre là De pouvoir Parce que tu veux me parler Moi j'ai beaucoup Des choses à faire Et que moi dehors Je fais ce que j'ai envie De pouvoir faire Je peux venir chanter Jouer comme je veux Mais je te montre Au moins déjà Deux maintenant Et aux yeux de tout le monde Effectivement que Moi ici j'aime l'enfer Et vous vous souvenez Nous l'avons aussi entendu Vous aimons Je pense que Je l'ai cité Et C'est Mathieu 24 Voyez vous Je crois que Je suppose que c'est cela Si vous pouvez Vous frères Qui avaient aussi la Bible Vous pouvez aussi m'aider Si nous pouvons le trouver Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Je crois que c'est ça Je pense que c'est gloire. Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brébides avec les boucs. Et il mettra les brébides à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous venez cela. Garde j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous vous souvenez toujours de l'exemple de notre frère Jonas et c'est qui ça ? C'était notre Mervédi ou... Mervédi et Rocher. Vous vous souvenez ? Quand vous faites un geste à l'endroit où... Vous comprenez cela ? Souvenez-vous. Ça vous revient encore ? Mervédi qui va chez la soeur Jackie et Rocher qui habite chez la soeur Jackie, qui est fils de la soeur Jackie. Et que Mervédi qui est le fils de son frère, la fille qui va chez la soeur Jackie et qui ouvre le frigo. Vous vous souvenez ? N'oubliez jamais cela. Quand vous recevez des enfants, souvenez-vous toujours. Mervédi et Rocher. Chez qui ? Chez la soeur Jackie. Mervédi, le frère Jonas, le frère de la soeur Jackie. Et qu'il arrive chez la soeur Jackie dans le frigo, il ouvre le frigo, il ouvre l'armoire, il prend du pain et commence à tout tartimer, béret, tout ça, tout ce qu'il y a. Et puis il est rempli avec toute la viande qui était dans le frigo. Et ça, si la table commençait à pouvoir manger. Qu'est-ce que vous ressentirez ? Et si Rocher venait et qu'il rentrait aussi dans le même frigo, prenant, aussi ouvrant les armoires et tout ça. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et qu'il commence aussi à béret, à manger aussi, cela aussi. Qu'est-ce que vous ressentirez ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que ce que Dieu cherche de nous, c'est que nous soyons vrais. Nous l'avons entendu, frères et soeurs, que Dieu ne cherche pas à changer ton cœur, mais il cherche à ôter toutes ces choses qui ne sont pas bien, effectivement, pour te donner un nouveau cœur. Alors, un nouveau cœur, quand il regarde Rocher, regarde Mervedi, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez ? Parce que quand nous sommes... Alors, il dit, quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, sincèrement, vous l'avez fait. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez vraiment offert un verre à boire parce que vous voyez, c'était nécessaire. Il dit, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli ». Chaque fois que vous recevez quelqu'un dans votre maison, vous ne recevez pas parce que vous faites partie d'une association des anciens combattants. Non. Vous le faites parce que vous êtes un chrétien, un fils et fille de Dieu, et que vous recevez votre frère, votre soeur qui vient pour l'Évangile. Je vous dis la vérité, frères et soeurs, chaque fois que quelqu'un est logé chez vous, à cause de l'Évangile, vous avez une récompense. Chaque fois qu'il t'apporte, il ne t'ouvre pas, il me murmura, « Oui, ils envoient toujours des gens chez moi. » Si c'est comme ça, mais nous voulons même pas parce qu'il n'y a pas de récompense. Mais quand quelqu'un vient, tu dis, « Gloire à Dieu, Dieu soit béni », elle vient parce que, pourquoi vous la connaissez ? Parce que Seigneur, il a soif de la parole de Dieu. Je veux qu'elle croise. Ça veut dire que vous travaillez pour Dieu. Qu'il voit aussi que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons nos maisons, sont aussi la maison que Dieu peut se disposer, qu'il peut faire ce qu'il veut. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui aussi. Donc, je reçois un frère, je reçois une sœur, avec joie, je prépare avec joie, je lui donne même le maximum, avec joie. Parce que ce que vous faites à ce frère ou à cette sœur, effectivement, ce n'est pas seulement la sœur, mais c'est à Dieu que vous l'avez fait parce que vous faites ça pour la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié. Quand cette personne même n'aimait pas Dieu, quand il verra votre vie, il verra comment vous l'avez accueilli, il rentre et il dit, « Non, j'ai été dans la famille et il n'existe pas, mais là, ceux-là, j'ai vécu, c'est vraiment les fils et filles de Dieu. » Alors là, son amour s'attache à Dieu, par toi, une âme est revenue à Christ, juste par votre vie. Soyez donc hospitaliers. La Bible dit non. Donc, l'hospitalité, ça fait partie de la nature d'un enfant de Dieu. On n'a pas bâti nos maisons qu'on a achetées effectivement pour qu'on en fait seulement des bijoux que les gens viennent, on regarde, « Ah, c'est bien. » Non, qu'ils viennent, qu'ils y habitent aussi. Est-ce que vous comprenez ? On arrache nos chambres pour qu'ils y dorment aussi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand on fait quelque chose, on fait que... Parce que c'est pour ça qu'ils disent, « Bon, ça, c'est entre nous. » « Ça, c'est entre nous. » « Ça, c'est entre nous. » Je ne vois pas un frère qui va acheter une voiture coupée devant lui seulement un volant et puis à côté, il me siège derrière. Il y a quelqu'un. Enfin, moi, je dis comme ça. Je ne vois pas un frère comme ça. Même si c'est une poche. Je n'en sais rien, mais bon. Si je dois acheter même une poche, je dois acheter une poche avec quatre portières. Je vais donner un exemple. Pourquoi ? Je pense que quand je vais à l'assemblée, on m'a demandé un service qu'un frère, un circuit, quand il est à la maison, je vais mettre dedans. Mais si j'ai demandé une place où ma femme et moi et puis tu vois une soeur qui est là et la pluie qui tombe, il n'y a pas de tram. Je vais la mettre où ? Ah oui, tu passes. Je me dis, tram, c'est fini. Buche, c'est fini. Comment la soeur va rentrer et la soeur est dehors. Mais ce que nous faisons, ce que nous achetons, c'est pour servir. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux frères et soeurs, nos frères, aux soeurs en Christ qui peuvent, il ne faut pas me vouloir, mais je dis ça, je parle aux frères et soeurs qui croient, qui aiment, qui aiment le Seigneur comme nous tous. Donc j'achète mon bien. Je ne pense pas seulement à moi, je pense à tout parce que nous sommes une famille nombreuse. Je vous ai raconté mon témoignage de mes voisins ? Parce qu'ils me regardaient, ils me disaient, l'un vient, il dit, ah c'est qui ? Je dis, c'est mon frère. L'autre vient, il dit, ah ben c'est ma soeur. Il dit, ah, il dit, Réonard, votre papa avait beaucoup d'enfants parce qu'avoir tout ce monde qui vient, frère et soeur, frère et soeur, frère et soeur, je dis, oui, 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 ce sont mes frères, ce sont aussi mes soeurs. Évidemment, il dit, ah vraiment, papa, oui, 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 mes pauvres frères, mes pauvres frères. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? Parce que je dis, c'est mon frère, Michel, et puis je dis, non, 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 c'est qui ? non, Michel, c'est mon frère, non, c'est un frère que j'ai connu, vous savez, non, je dis, c'est mon frère, c'est mon frère. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et puis, elle va encore plus loin, elle nous dit qu'il m'était tout en. Donc, c'est qu'il y a mon frère, c'est pour ça, quand vous achetez de nouvelles voitures, moi, je dis, oui, parce que je les essaye d'abord. C'est pas seulement que j'essaye, mais quand j'en ai besoin aussi. C'est dès qu'on vous achetez là, tout ça, si le frère Christian, même s'il achète une nouvelle voiture grosse, j'attends. Il achète, il vient d'abord. Il va pas jouer là, j'ai la grosse, je dis, je suis un fils de l'homme, mais après, tu donnes les clés. J'ai fallu au Luxembourg, je suis rendu dedans. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nos voitures, ce sont nos voitures. Que Dieu soit béni. Nous continuons. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Chaque fois que vous avez donné une chemise au frère, ou les chaussures que vous nous donnez, les chaussettes que vous donnez, tout ce que vous donnez là, c'est pas seulement à nous, mais au Seigneur. C'est pour ça, merci beaucoup pour toutes les chemises et les cravates. J'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que je suis pas bien, ce sont des coups de fil. Et quand un frère, une soeur n'est pas bien, on reste pas insensible, on veut savoir pourquoi et puis on s'émerge au Seigneur, guéris ma soeur, parce que si ma soeur est malade, c'est aussi moi. Je ne dors pas tranquille, c'est ma soeur, c'est ma famille. Est-ce que vous comprenez ? Nous continuons. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les juges lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ? Ah, maintenant voilà, il nous explique. Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire. Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez ? Donc chaque verre, chaque chose, chaque cuisine, chaque nourriture que vous donnez, même quand un frère vient chez vous à la maison, que vous accueille avec joie à vous donner, à ce moule, vous en laissez-y à manger, tout ça, vous les faites à lui, mais c'est à Dieu que vous les faites. Alors nous continuons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Sa gauche, c'est la gauche à la gauche. Retirez-vous de moi. Et puis il dit, maudit. Ça veut dire que si tu es maudit, c'est terminé. Allez donc dans le feu qui ne s'était un point. Écoutez très bien. Vous suivez ? Vous lisez bien ? Allez donc dans le feu qui ne s'était un point. On a écrit terminé, mais le feu ne peut pas être un point. Vous savez, non ? Ça, vous savez quand même que l'enfant ne peut jamais être éternel parce que pour être éternel, il faut qu'elle ait la vie éternelle. Vous avez compris. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un qui ait la vie éternelle aille. Est-ce qu'il dit ? Allez donc dans le feu qui ne s'était un point. Donc, il va brûler pendant des temps et des temps et des temps et puis après, c'est terminé. Alors, il dit, verset donc, quand il dit, voilà, verset 151, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, pardon, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu qui ne s'était un point, qui a été préparé. Qui a été préparé. Pour qui ? Pour les diables, dont les serpents anciens qu'on appelle Satan et aussi pour, mais jamais pour un être humain. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que nous avons entendu cela que Dieu n'était pas destiné à l'enfer. Mais c'est toi-même qui t'es forgé le chemin, qui t'es force pour aller en enfer. Parce que tu fais sur la terre, effectivement, ainsi, ainsi, et ensuite. Oui, parce qu'il faut même remarquer que même au temps de Noé, quand les cœurs des hommes étaient tellement, tout le monde, tout le monde, tout le monde, bien que Dieu avait quand même décidé de pouvoir détruire, mais Dieu a donné toujours une porte de sortie pour qu'ils entendent et qu'ils puissent quand même se répentir. L'arche a été construite pour qu'ils entrent même dans l'arche. C'est pour ça qu'ils ne regardaient pas les films. C'est seulement Satan qui pousse les gens à faire des films comme Noé et tout ça. Ça donne une autre chose qui n'est pas de Dieu, qui donne en fait une mauvaise devoir. Puis les enfants, peut-être, ils vont pouvoir... En fait, les gens vont croire que c'est comme ça. Oh, on a fait un arche comme ça et puis on empêche les gens de pouvoir entrer. Non ! Non, 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 non ! Ça, ça, ça n'a jamais été... On a pensé qu'on voit un Noé qui s'étient là, qui empêche quelqu'un, qui veut dire... Non, non, non ! Non, 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 non ! L'arche, c'est pour celui qui voulait entrer. C'était pour que les gens qui voulaient te sauver, qui voulaient échapper, puissent entrer. Et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Donc, nous devons être conscients, réellement, que l'amour de Dieu est pour chacun de nous tous. Et ce n'est pas la volonté ni le désir de Dieu que toi, tu ailles en enfer, mais par ton comportement à toi, par ton étudiant à toi, par rapport à la parole que tu as... Parce que la parole qu'ils te donnent, c'est pour que tu échappes en enfer. Mais toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas de cela. Moi, je veux vivre comme le monde veut, l'influence du monde. Quand une mode sort, parce que c'est un mode qui sort là, ça vient de l'enfer. Ce sont des démons. Les gens que vous avez là-bas, vous avez des grands couturiers, ils sont inspirés par des démons. Alors, vous êtes associés avec eux, et quand vous y entrez, effectivement, à ce moment-là, ils sont aussi... Ah, nous, nous suivons. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule mode. C'est que Dieu nous montre la façon. Dieu nous habille. Pourquoi vous n'aimez pas ce que Dieu vous donne ? Et que vous voulez... Je ne sais pas, ma faible brave, c'est que de vous est libre, mais ça ne sert à rien. Pourquoi vous voulez aller porter des noms ? Vous voulez toujours les noms d'un mort, les noms d'un démon, et puis vous allez dire... Mais non, moi, j'aime porter les noms de Jésus. Bon, je n'ai pas dit qu'aller coudre les noms de Jésus sur les t-shirts derrière. Non, c'est simplement pour dire que c'est les noms que nous disons les noms les plus beaux. Et quand on voit dans les magasins, on cherche quand même les noms des autres. Vous comprenez ? C'est une façon de parler. En fait, il ne faut que je n'ai pas sourcée que ces gens-là font. Mais vous pouvez quand même trouver des vêtements. Pourquoi ? C'est moi, suivre la mode. Et quand ça sort comme ça, nous suivons. Et on va voir quand c'est cette mode de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ma sœur, vous pouvez quand même voir une chose naturelle. Vous n'avez pas besoin que c'est de l'essai de dire « Ah, il a composé. » Non, tu composes, le Saint-Esprit est aussi un compositeur. Il habille ses enfants avec élégance. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, nous allons prier. Il est 20 à 44, alors nous aurons le service de baptême tout de suite. Nous marchons dans la lumière Nous marchons dans la lumière Nous marchons Oui, dans la lumière Dans la lumière de ce jour Nous croire Nous croyons Et en la lumière Nous croire Nous croyons En la lumière Nous croire Nous croyons En la lumière Dans la lumière de ce jour Croyons Croyons En la lumière Nous croyons En la lumière Et croyons C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.